Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet libérés sous condition. Décision prise à l'unanimité ce vendredi par les juges de la Cour d'appel de la CPI. Les voyons économiques sont au vert au Kenya. Les autorités établent sur une croissance de 6,3% en 2019 grâce notamment à l'amélioration de la confiance des investisseurs et aux bonnes performances du secteur touristique. Et puis l'engagement pris par les gouvernements africains de consacrer 15% de leur budget au secteur de la santé peine à se concrétiser pour leurs seuls 6 États membres de l'Union africaine ont atteint cet objectif. Les pro-Bagbo peuvent désormais célébrer l'ancien président ivoirien et son ex-ministre Charles Blégoudet ont été libérés sous condition. Une nouvelle audience s'est ouverte ce vendredi 1er février à la haie. La chambre d'appel devait statuer sur la libération de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre. A quitté le 15 janvier de crimes contre l'humanité mais maintenu en détention suite à un appel du procureur. Ce dernier dit ne pas être contre une libération mais a exigé des conditions. Un positionnement suivi à l'unanimité par les juges. On écoute le verdict annoncé par le juge président Thilé Oboué-Ossoudi. Pour les raisons expliquées dans l'arrêt écrit, la chambre d'appel décide à l'unanimité ce qui suit. Premièrement, la décision orale de la chambre de première instance numéro 1 en application de l'article 81.3.c.1 du statut en date du 16 janvier 2019 est amendée par l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté. Les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt sont imposées à M. Bagbo et à M. Blégoudet au sujet de leur mise en liberté vers un État qui sera disposé à les accepter sur leur territoire et qui sera disposé et en mesure d'exécuter ces conditions. Deuxièmement, il est demandé aux greffiers de prendre des mesures auprès des États disposés à accepter sur leur territoire M. Bagbo et ou M. Blégoudet et à mettre en œuvre les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt. Si le greffier venait à rencontrer des difficultés à cet égard, il lui est demandé d'en informer la chambre d'appel sans retard. Troisièmement, le greffier peut également prendre des mesures appropriées et nécessaires provisoirement eu égard à la mise en liberté avec conditions en attendant la conclusion des accords avec les États. Quatrièmement, la chambre d'appel peut modifier les conditions de la mise en liberté à l'avenir propiomotu ou sur requête d'une partie ou d'un participant. Cinquièmement, la chambre d'appel ne fait pas droit à la demande présentée par le procureur suivant laquelle la chambre d'appel devrait demander à la chambre de première instance numéro 1 de fournir une déclaration intégrale et motivée de ses conclusions eu égard à l'acquittement de M. Blégoudet et de M. Bagbo aussi rapidement que faire se peut et de préférence 30 jours après que nous rendons cet arrêt. Le Kenya envisage atteindre une croissance de 6,3% en 2019, une perspective en hausse comparée aux 6,1% enregistrées en 2018. Au moment où le Kenya traverse un contexte économique et sécuritaire tendu, les autorités comptent prendre des mesures pour protéger l'économie et atteindre l'objectif de croissance fixée. C'est un reportage de Nehile Clodébessa. La Banque centrale du Kenya a annoncé que le pays devrait enregistrer une croissance de 6,3% au terme de l'année 2019. La performance attendue sera réalisée grâce à l'amélioration de la confiance des entreprises et la stabilité macroéconomique continue, ainsi qu'autorise et à l'équilibre de l'économie mondiale. Le climat politique actuellement au Kenya est relativement stable et propice à un développement stable de la sécurité économique à moyen terme. Le pays peut compter sur les secteurs d'exportation du café, du thé, sur le secteur touristique. Une prévision de croissance intervenant dans un contexte sécuritaire qui pourrait ralentir les projets du Big Four Agenda. En effet, le pays avait axé son plan économique de 2017 dans le Big Four, axé sur la production industrielle, le logement abordable, la couverture maladie universelle et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un programme visant à renforcer la transformation structurelle, à relever d'importants défis sociaux et économiques, en accélérant la croissance économique. Le taux qui est envisagé est un taux réaliste si les conditions sécuritaires restent maîtrisables. Si l'attention des touristes reste contrôlable, la sécurité est la pièce maîtresse de la stabilité économique. Rappelons qu'en 2018, la croissance du produit intérieur brut du pays a atteint 6,1% grâce aux conditions météorologiques favorables, à l'atténuation des incertitudes politiques, à l'amélioration de la confiance des entreprises et à la vigueur de la consommation privée. C'est une des conséquences directes de la taxe sur les réseaux sociaux. En Ouganda, le nombre d'internautes est en baisse de 15,62%, ce qui a occasionné près de 2 milliards de shillings de perte fiscale. On fait le point tout de suite avec Nathalie Maud. En Ouganda, le nombre d'internautes est passé de 16 millions en juillet 2018 à 13,5 millions en septembre 2018. Une baisse de 15,62% consécutive à la mise en place d'une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ce recul s'explique par la croissance de l'utilisation du VPN et du Wi-Fi pour contourner la fiscalité ougandaise. La taxe sur les réseaux sociaux paraît toujours comme une double taxation parce que les services de télécommunication sont d'office taxés. Selon des chiffres de la Commission des communications de l'Ouganda, le nombre d'usagers s'étant acquittés de cette taxe est passé de 8,4 millions à 6,84 millions entre juillet et septembre 2018. Ainsi, les revenus obtenus de la collecte de cet impôt se sont élevés à 3,9 milliards de shillings contre 5,6 milliards de shillings attendus. Si la taxe avait été prévue pour être utilisée sur des projets spécifiques, comme c'est très souvent le cas sur les taxes relatives aux télécommunications, alors à ce moment-là, le projet spécifique, lui, il aura un problème et ne pourra pas s'exécuter normalement, ou alors devra s'exécuter avec un appui supplémentaire de fonds. L'État ougandais prélève 200 shillings par jour aux internautes pour l'utilisation des réseaux sociaux. Une commission parlementaire examine en ce moment l'impact de cette taxe sur le secteur des télécommunications en Ouganda. La plupart des États africains n'ont toujours pas tenu leurs engagements au titre de la déclaration d'Abouja. Celle-ci prévoyait, nous vous le rappelons, de consacrer au moins 15% de leur budget au secteur de la santé. Alors comment expliquer les réticences des uns et des autres et surtout, quelles solutions pour renforcer les systèmes de santé sur le continent ? Éléments de réponse avec Aïssa Toubari, commenté par Ange Bijou. Les pays africains peinent toujours à accorder la priorité au secteur de la santé dans leur budget. En moyenne, le chiffre idéal se situerait autour de 5% alors que les gouvernements africains consacrent moins d'un pour cent de leurs produits intérieurs bruts aux dépenses de santé. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites liées au programme d'agissement structurel. Il y a eu des conséquences immédiates, notamment la commissionnalité imposée par la banque mondiale de la communauté et le financement du secteur de la santé et le recrutement des médecins, le renouvellement des parcs mobiliers. Donc autant d'éléments qui sont des causes exogènes qui dévalorent le financement du secteur. La majeure partie des États africains n'ont pas de politique ou de développement stratégique. Et la plupart de ces pays font la question du financement au quotidien. Selon la commission de l'Union africaine, seuls 6 États membres de l'UIA ont dépassé le seuil des 15%. Il s'agit entre autres du Rwanda, 18,8%, du Niger, 17,8% et du Burkina Faso, 15,8%. En Afrique, la plus grande partie des fonds sont octroyés par des donateurs étrangers, une situation qui n'est pas durable à long terme, selon les observateurs. C'est un sport 100% marocain qui combine intelligence, vitesse et concentration. Créé en 2006, Lineball fait de plus en plus d'adeptes dans le Royaume, si bien qu'une fédération nationale de la discipline a été mise en place. Découverte avec Solange Dubois. Lineball, un jeu local de plus en plus à la mode au Maroc. Fondé sur la détection de couleurs sur un terrain aménagé, il combine les principes de plusieurs sports, notamment le basketball, le handball et le football. Pas d'équipement particulier, mais il suffit d'avoir des ballons de couleurs multiples et des équipes motivées. Le handball est une expérience formidable pour moi. Il améliore la vivacité de l'esprit et l'intensité physique. Ce qui est formidable, c'est qu'il nous apprend l'esprit d'équipe. Il fait beaucoup de bonnes choses. Ce sport très compétitif se joue sur un terrain de 40 sur 20 mètres et les équipes de couleurs différentes sont composées de 8 joueurs. Le jeu commence après le coup de sifflet de l'arbitre qui effectue un tirage au sort pour dévoiler la couleur du drapeau. J'avais déjà été arbitre au football, mais j'ai aussi arbitré et joué à lineball. C'est un jeu vraiment incroyable. Ce sport est unique et se distingue totalement des autres sports. Une fédération marocaine de lineball a été créée. Par ailleurs, la première compétition internationale au Maroc a été annoncée ce mois de mars 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada